Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Musique 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 Donc oui je vous fais l'intro comme ça parce que j'avais envie tout simplement dans le bureau alors que je vais devoir vous reprendre après pour vous raconter mon week-end mais voilà j'avais envie de vous prendre dans le bureau avec cette tête là hum 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 donc 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 il est il est il est je vais vous dire ça tout fouet dès que je retrouve mon téléphone un truc de tout mon bordel il se range en même temps ça vous êtes habitué il est 8h34 donc ça va je suis pas du tout à la bourre dans mon programme aujourd'hui hum hum je viens donc de tourner le B du Bisou l'alphabet challenge hum comme je l'ai dit dans la vidéo que vous vous avez déjà eu hum on dirait plus des suçons que des bisous mais c'est le jeu ma pauvre lucette hum hum mon week-end est-ce que j'arrive à vous rappel à me rappeler de ce qui s'est passé ce week-end pour vous le raconter ici je suis pas sûre hein je taille mon crayon est-ce que j'ai il faut que je taille mon crayon hum qu'est-ce qui s'est passé ce week-end donc oui vendredi vous avez vu que Amy vous avez vu ça dans le précédent vlog que Amy est venue faire mes cheveux donc on a passé un super moment on sait qu'il y a des faux rires de dingue hum là il faut que quand je vais chez Action oui je vais racheter chez Action là j'attends j'ai deux lots de trois colos qui vont arriver que j'ai recommandé sur Amazon pour être sûre parce que c'est vraiment là que je les ai trouvés les moins chers donc j'en profite donc j'ai des trous de mémoire le temps que je me retombe je sais plus ce que je voulais vous dire hum je vais oui quand je vais chez Action je vais m'acheter sur Sors Invitieuse puisque j'ai terminé mon petit Catrice je prends le Gold c'est même Gold ouais trop joli c'est pas qu'un jingue trop trop joli donc quand j'irai chez Action je vais me commander une colo un peu chocolat enfin marron mais avec des sous-tons rouges contrairement à celles que j'achète puisque les pigments rouges ne tiennent pas sur les cheveux blancs voilà ils partent beaucoup plus vite donc on revoit plus vite vos cheveux rouges d'où le fait que j'étais passé au noir pour ne plus me casser la nénette mais Amy m'a quand même conseillé d'acheter une avec des sous-tons rouges pour essayer de de neutraliser un peu les reflets verts encore qui persistent mais bon si je veux vraiment enlever tous mes reflets il faut que je coupe mes cheveux jusqu'ici donc ça a été une lubie pendant tout un temps mais non c'est juste pas possible que je coupe mes cheveux en fait j'aime trop mes longs cheveux déjà que j'ai coupé 10 cm de pointe c'est déjà pas grave donc je vais quand je reste à l'action je vais racheter une colo chez eux juste c'est vraiment juste histoire de neutraliser mais ce sera quand je referai mes racines voilà je vais pas le faire exprès maintenant je vais pas rajouter encore une colo en plus alors que c'est pas nécessaire je resterai avec mes petits pigments verts pour l'instant donc le week-end Amy est venue oui je suis désolée mais il est tôt et j'ai très mal dormi j'ai très peu dormi parce que jeudi j'ai pas fait de sieste vendredi j'ai pas fait de sieste enfin vendredi quand Amy est partie j'ai dormi elle est partie vers je crois que ce bruit là était pas très normal pour un camion j'ai dormi jusqu'à 5h je crois 2-3-5 dans le canapé j'ai rigolé parce qu'il me dit tu te ronflais comme une locomotive j'étais sûr que c'était pas plutôt ralé c'est jamais mais non c'était bien moi donc et le vendredi soir je sais plus ce que j'ai fait pas grand chose samedi donc on a été chez Manon on a passé aussi un super moment vous avez vu un petit bout dans le vlog précédent alors sur la route une envie de faire pipi mais je pouvais plus me retenir je dis à chérie et alors que la seule station service qu'il y a c'est presque quand on est arrivé chez Manon donc pour finir il m'arrête sur une aire de repos parce que je lui ai dit là arrête toi il faut que je pisse j'en peux plus oui mais il pleuvait et j'ai dû faire pipi cul nu dans la nature sous la pluie alors je me suis arrêté il m'a arrêté à côté de poubelle une grosse poubelle j'ai ouvert les deux portières des voitures et je me suis mis au milieu pour faire pipi heureusement il y avait une plaque d'égout c'était super pratique ça faisait un peu chiotte à la turque donc j'ai fait pipi dans la plaque d'égout sous la pluie c'était très agréable et le chéri qui me dit tu veux que je te fasse que je te filme pour faire une story oh non peut-être pas on va éviter de faire des stories quand je fais pipi voilà je partage déjà beaucoup de choses mais j'ai évité de repartager mes petits sous parce que j'en fais trop et donc j'ai fait pipi dans une plaque d'égout sous une aire de repos sous la pluie et après on a failli avoir un accident mais un bel enfin un beau route interdite au camion je vous rappelle donc on était à l'entrée de Liège et il y a une femme au céder le passage donc c'était elle qui devait nous céder le passage elle regarde juste d'un côté nous on arrivait par là et elle elle regarde juste de ce côté puis elle avance donc on s'est arrêté à ça enfin ouais on a l'ABS et tout qui s'est mis en route elle était à ça de notre voiture et l'autre elle avance elle regarde que d'un côté en plus comme il y avait des travaux un peu plus loin c'était un détournement pour les travaux donc il y avait énormément de circulation et l'autre elle fait pas gaffe elle regarde que d'un côté puis elle avance je vous jure les gens mais les gens m'y nirent les gens m'y nirent oui vous avez remarqué que mon petit nul ne ressemble pas du tout à un nul sur ma tête bref et le dimanche je me suis dit bon il faut vraiment que je tourne cette vidéo parce que normalement c'était pour mardi pour vous et du coup je dis d'abord je vais tourner ma vidéo du jeudi que du coup vous avez eu mardi sur la collection de mes rouges à lèvres bâton enfin raisin ouais bâton et mes gloss comme ça j'ai fini avec mes produits lèvres donc je tourne cette vidéo là à 6h30 au matin parce que je t'ai réveillé à 4h30 à cause des titi vous voyez je sais pas pourquoi je suis descendu j'aurais fait 2-3 poupouilles ils sont endormis donc du coup à 6h30 j'étais prête j'ai été filmé cette vidéo là j'avais fait mon teint j'ai filmé cette vidéo là juste en ayant fait mon teint en me disant je tournerai celle-ci juste après sauf que je redescends entre temps pour me coiffer pour faire cette vidéo aussi je vois à 7h un message Messenger qui c'est qui m'envoie déjà un message je me dis mange à 7h c'était mon frère coucou tu payes le café ah ben oui va donc il est venu boire le café jusqu'à 8h30 ensuite il est parti mais en sachant que les chiens mangent vers 9h donc à 8h30 ils ont déjà commencé à me faire chier donc je me coiffe je me dis comme ça je me coiffe je leur donne à manger quand ils rentrent je vais filmer cette vidéo là sauf que ben impossible de les faire rentrer à 11h ils étaient toujours pas rentrés donc j'ai abandonné je me suis dit je vais modifier mon planning plutôt que de me prendre la tête parce que comme j'étais réveillée depuis 4h30 autant vous dire qu'à 11h je plantais plus rien devant mon PC c'est quoi ça donc je plantais plus rien et voilà donc j'ai fait que ça j'ai été dormir de 11 à 13 ensuite j'ai reçu mon colis j'ai reçu ma colle j'avais commandé de la colle PVA sur Amazon pour voir si ça ma texture de truc enfin ça je vous en parlerai dans la semaine parce que je suis en train de tester plein de recettes pour mon papier mâché j'ai acheté de l'enduit en poudre de la colle liquide et je suis en train de voir ce qui sera le mieux à travailler et qui reviendra un petit peu le moins cher parce qu'avec la colle dans le papier mâché ça va revenir beaucoup trop cher au final maintenant si la consistance est vraiment parfaite peut-être que mais non donc voilà j'ai reçu ça oui un dimanche merci Amazon et donc j'ai fait un petit peu de bricolage je crois je sais plus si j'ai bricolé avant ou pas je crois que j'ai juste fait un peu de peinture pour mon mon sol de ma petite maison qui va aller ici et pour venir à 3h j'ai mangé un petit bout et après je ne plantais de nouveau plus rien je me suis recouchée de 3h à 5h30 dans le canapé donc autant vous dire que ma journée du dimanche c'était dodo quoi ah elle doit réveiller il va un entretien d'embauche aujourd'hui je vais enlever mes petits bisous là bisous bisous oui j'arrête pas de chanter ça depuis ce matin donc voilà pour mon week-end j'ai rien fait de spécial j'ai bricolé un petit peu le soir ça c'est un mot de faire à manger je sais pas quoi faire je sais plus quoi faire j'ai plus d'idée donc voilà bon aujourd'hui je reçois donc mes colos donc c'est pas très intéressant c'est quoi Hayley t'es toi c'est Enzo ben c'est Enzo t'es con ou quoi pourquoi tu gueules sur Enzo oh pas net ouais j'ai rien d'autre de spécial aujourd'hui à faire je vais quand même rester un peu sur ma journée repos qu'est-ce qu'il y a je descends pour m'être jumpé j'ai envie de jumpé ah bah oui mais quand on est con on est con donc voilà voilà bah écoutez moi je vous reprends demain je pense peut-être pas aujourd'hui sauf si il se passerait quelque chose à quoi que je peux peut-être vous montrer où j'en suis dans mon dans mon bricolage que je suis en train de faire oh je vous montrerai demain ouais ouais là je pense qu'on va switcher deux jours parce que là je suis encore fatiguée donc puis j'ai du montage à rattraper donc cette vidéo-ci est celle que j'ai tournée donc hier parce que j'ai pas eu le temps de faire le montage vu que j'ai fait que dormir et et monter ma journée de vlog parce que je les monte toujours au fur et à mesure comme ça ça me prend moins de temps à la fin et voilà donc là je suis en train de faire une petite maison pour mettre ici et puis après j'attaquerai le grand pan et de toute façon si je trouve que ça n'est pas beau dans le fond vidéo je le mettrai en bas donc c'est pas perdu mon frère a adoré ce que je faisais aussi voilà bref je vous ai raconté mon week-end pour un lundi c'est déjà pas mal donc là je pense qu'on suit ce jour alors il est 9h45 8h45 8h45 ouais je vous prends au téléphone ce que j'ai appelé voilà tout simplement donc aujourd'hui je reçois ma commande fine donc j'ai préparé sur la table le trépied et la loupiote comme ça je vous filmerai ça et je vais bientôt recevoir les housses je pense demain ou après-demain puisqu'elles sont arrivées en Belgique donc les housses du canapé fine et du coup il faudra que je fasse la couture puisqu'il faut que je refasse des housses pour mes coussins vu que je vais aider à bouffer les coins de toutes mes housses et puis qu'elles iront mieux avec les housses mais il faut que je débarrasse la table d'abord parce que bricoler c'est bien mais le bordel que ça fait c'est pas bien pour pouvoir coudre je vous montre quand même le bordel voilà ma table de salle à manger donc ça c'est mes anciennes colos bleus que je vais mettre en vente sur Vinted et ça c'est tout mon bricolage je me suis étalée donc là je suis en train de commencer à préparer le grand truc pour le fond ce petit scotch ne colle absolument pas il m'énerve hier j'ai terminé mes cornes pour le dé de démon pour l'alphabet challenge voilà et j'ai presque terminé on va dire la petite maison là que vous pourrez gagner voilà je vous mets le formulaire en barre d'infos mais j'ai décidé de la faire pour vous finalement il y a juste que là je vais recevoir les les petits gugusses sur Chine donc il y a des petits paniers de fleurs je pense que je mettrai un petit panier de fleurs ici et certainement un petit lapin ou un truc comme ça juste ici mais voilà ce que ça donne alors je ne l'ai pas fait sur un socle épais je l'ai fait sur un bout de carton tout simplement donc il gondole un petit peu j'ai mis des baguettes de brochettes en dessous pour essayer de le tenir droit mais ici ça remonte un petit peu mais bon voilà la porte il faut que je la recolle parce que c'est autocollant mais ça ne tient pas très bien donc ça il faut que je colle correctement mais voilà ce que ça donne par contre j'ai complètement zappé de laisser une ouverture derrière pour si vous vouliez mettre une guirlande donc voilà peut-être essayer de la bouger là ou alors vous découpez un carré dans le fond pour mettre une guirlande lumineuse pour allumer les fenêtres voilà ce que j'ai fait avec un petit signe sur un petit plan d'eau les petits trucs là que Manon m'a donné ça je trouve ça fait un effet roseau donc c'est très joli et ouais je vais remettre un petit gugusse ici un petit panier de fleurs ici pour l'habiller un peu et la colorer un peu mais j'espère que ça vous plaît donc voilà je vous mets le formulaire en barre d'infos je ne sais pas jusqu'à quand je vais peut-être le laisser 15 jours pour que tout le monde ait le temps de le voir puisque les vlogs il y en a qui les regarde sur 15 jours donc enfin en principe je fais mes vues sur 15 jours on va dire donc je vais peut-être le laisser 15 jours pour être sûr mais voilà j'espère que ça vous plaît et que vous êtes content que je vous en fasse gagner un donc voilà ici je vais faire un saut pleureur alors le linge chérie sa main voilà je vais faire un saut pleureur ici pour la première partie là j'ai collé ça pour faire une butte pour pas que le truc soit tout plat en fait donc voilà tout ça je vais m'amuser à faire tout à l'heure ou ce soir je ne sais pas en regardant mais bon voilà là c'est une caisse vide que je vais plier parce que c'est pour me servir pour mes bricolages ça c'est des trucs que je dois remonter après et ça c'est encore du bazar pour mes bricolages ici c'est toute une caisse avec toutes les décos enfin voilà c'est un gros bordel finalement les paillettes j'ai enlevé de vintage parce que je me suis dit peut-être que ça peut servir d'ailleurs je voulais en mettre un peu dans l'eau pour faire un effet mais j'ai oublié mais voilà bref voilà mon petit bordel et voilà la maison que vous pouvez gagner si ça vous intéresse donc j'espère que ça vous fera plaisir que j'ai fait quelque chose pour vous dans le prochain vlog on fera aussi je vais ranger mon bureau parce qu'il faut absolument que je trouve pour ranger tout ce bordel là justement aujourd'hui je vais faire les swatchs de mes vernis puisque j'ai recevoir les rangements et les pastilles pour les swatchs j'ai des petites bagues donc je ferai ça tout à l'heure ça va m'occuper pendant un bon moment je pense Rayleigh joue avec son crocs et voilà demain non pas demain après-demain Silver va à la castration aujourd'hui il faut que tu aies fan pour prendre rendez-vous pour la stérilisation de Rayleigh donc j'ai pas mal de choses à faire voilà bon je sais pas si je vous reprends tout à l'heure ou pas on verra bien ça aboie je sais pas si vous les entendez bref donc je sais pas si je vous reprends tout à l'heure ou pas on verra bien je vais filmer le hall donc comme je vous l'ai dit dans le canapé voilà ce sera chill et on verra ce que ça donne il faut que j'emballe le cadeau de pack du petit il faut que je regarde après un sac cadeau en haut c'est plus facile pour mettre des vêtements ça y est Rayleigh est dans mes pieds et je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour vous montrer l'avancement des swatchs de mes vernis je sais pas encore bon là on verra tantôt ouais j'ai cette tête là le matin là il est 9h10 mais je suis réveillée depuis 6h j'ai hyper mal dormi alors je sais pas pourquoi mais même Rayleigh a super mal dormi elle a pas arrêté de bouger de se réveiller de pleurer et tout nia donc voilà pour ça là j'ai enlevé mes coussins je les ai mis à laver puisqu'aujourd'hui je reçois mes housses de canapé je vais refaire des housses pour mes coussins j'espère juste que Rayleigh va pas me les bouffer oui parce que là je vais devenir cinglée donc les housses vous verrez le résultat normalement demain si Chéri se décide à me les mettre ce soir on croise les doigts je sais plus ce que je voulais vous dire donc j'ai préparé des housses sauf que j'avais pas assez de tissu que j'avais prévu les housses c'est des grises avec des traits dorés je pense dedans il y avait pas énormément de choix sur Chine sur AliExpress vous en avez beaucoup plus arrête Rayleigh mais comme je vous l'ai dit je voulais absolument les recevoir rapidement donc j'ai découpé déjà pour mes gros coussins donc les deux que je mets ici en bout de canapé et le traversin que je mets là au milieu donc pour le traversin j'ai prévu celui-ci alors c'est pas la bonne taille de tissu je vais vous expliquer donc c'est du tissu que Erika m'a donné donc vous avez un côté avec les étoiles et un côté sans c'est le même dessin sans les étoiles comme ça un peu marbré, fumé je ne sais pas trop ce que c'est mais je trouve ça très joli et comme c'est assez neutre en teinte ça ira très bien et pour les gros coussins j'ai prévu celui-ci donc pareil c'est Erika qui m'a donné là c'est un bout que je vais faire pour faire un chemin de table pour ma table en même temps c'est le bout qui reste de toute façon donc c'est pile la bonne taille si je fais juste un ourlet on est très bien maintenant j'ai un tissu le même que ça dans une autre couleur un peu plus rose, mauve bleu je crois je ne sais pas il faudra que j'aille voir en haut est-ce que je prends celui-là pour faire les petits coussins est-ce que je prends vraiment un uni un tissu uni pour faire les petits coussins je ne sais vraiment pas je suis un peu perdue il faut voir ce que ça va donner mais je pense que là ça le fera ensemble c'est pas trop bariolé et tout ça mais ça reste un petit peu bariolé vous voyez ce que je veux dire non c'est pas grave moi non plus donc hier j'ai fait les swatchs de mes vernis j'ai pas fini en fait il y en a que j'ai oublié tout simplement et au départ j'avais dit que je ne ferais pas les j'avais commencé les ongles 24 mais sauf que la pastille elle ne tient pas bien sur le capuchon alors où est-ce que j'ai un ongle 24 voilà si je l'enfonce trop il y en a un qui a sauté dans tout le salon mais là j'ai trouvé je les mets juste en hauteur mais je les mets à l'envers donc je vais faire le swatch parce que vous voyez quand j'ai fait le swatch ici au dessus je ne vois pas bien sur mes étagères j'avais dit que je ne ferais pas les madame glam non plus parce qu'il y a le swatch ici par exemple celui-là on voit bien mais si je prends par exemple ici l'holographique vous voyez que sur le bord on voit vachement moins bien la couleur vous voyez ce que je veux dire donc là pareil il se glisse ici au milieu du capuchon donc je vais les faire quand même et au moins je verrai mieux 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 mes vernis et après je pourrai aller les ranger je vous montrerai ça bientôt ou demain parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais finir du swatch parce que j'ai les swatchs du reste de mes vernis à faire et il y en a encore quelques-uns hier j'ai compté j'ai fait 49 swatchs de vernis et j'ai encore tout ça et il y en a qui étaient déjà fait de toute façon vous allez avoir ma collection de vernis semi-permanent bientôt enfin bientôt le mois prochain je crois quand même en mai là je suis en juin oui je vous ai prévu pour à partir du 8 mai je vous fais je vous mettrai peut-être plutôt je ne sais pas mais collection de VSP donc tout ce qui est classique comme ça collection de VSP à effet donc paillettes cat size coquillages tout ça détail de mon backup donc là je ne sais pas si je vais avoir trop de contenu pour faire en une vidéo backup make-up et soins ou si je fais que si je dois faire deux séparés ça je verrais make-up je n'ai pas tant tant que ça je crois enfin j'en ai mais je n'ai pas tant tant que ça par rapport au soin voilà on verra bien après dans les collections de make-up en détail je ne vous ai pas fait par exemple les crayons yeux les crayons lèvres les paillettes donc les paillettes paillettes quoi les vraies paillettes qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai vu que je ne vous avais pas fait je crois que c'est à peu près tout maintenant je ne sais pas si ça peut vous intéresser ou pas donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse crayons lèvres crayons yeux et paillettes et je crois qu'on est pas mal voilà voilà donc là aujourd'hui couture chote de vsp j'aimerais bien achever mon arbre j'ai commencé le grand il faut que j'arrête de dire pan le grand la grande déco que finalement je vais mettre ici à la salle à manger parce que dans mon fond ça fera beaucoup trop chargé surtout que j'ai déjà fait beaucoup de déco pour l'été donc je vais le mettre ici je vais m'en faire un pour mettre ici je serai quand même le fond Halloween et Noël en entier donc j'aimerais bien finir mon saule pleureur pour dégager mes petites branchettes vous ne voyez pas j'ai commencé à ranger mais vous voyez j'ai toutes les petites branchettes là qui traînent maintenant j'ai la machine qui traîne en prime j'ai commencé à ranger la semaine prochaine en vlog on fait le rangement de mon bureau comme ça je pourrais vous faire un room tour bien ranger pour une fois ça changera un peu et au moins j'aurai de la place pour stocker tout ce qui est déco bricolage voilà il faut vraiment que je trouve pour réorganiser un peu mes tissus et compagnie retrier un peu ce que j'avais mis pour le upcycling et tout ça il y a peut-être des choses que finalement j'aurais plus d'idées voilà ah oui par contre avec le tissu ici je vais me faire un top avec ce que je l'aime trop et je vais essayer de faire un qui est réversible donc je puisse mettre le côté avec les étoiles et le côté sans les étoiles donc là j'ai pile la bonne taille pour faire mon tour de buste avec un petit tourlet voilà et je pense que je vais faire la couture sur le côté comme ça on ne la voit pas il est encore en train de gueuler mais j'aimerais bien faire avec des lanières voilà je ne sais pas trop comment on met ici et peut-être qu'il repart comme ça je ne sais pas j'ai envie de faire avec des lanières pour me fixer avec des lanières peut-être qu'elles reviennent aussi sur les épaules je ne sais pas il faut que je vois ce que je vais mettre comme lanières justement voir la quantité que j'ai la taille oh putain elle me fait gueuler la petite attend deux minutes j'ai également hier pris rendez-vous pour Riley pour sa stérilisation donc elle se fait opérer le 27 donc elle viendra d'avoir 6 mois le 25 elle aura 6 mois donc voilà on doit la déposer à 8h30 et on peut l'aller récupérer entre 14 et 19h c'est eux qui nous tiendront au courant suivant comment elle se remet demain c'est Silver qui y passe ça va être dur de la laisser enfin de les laisser tous les deux Silver je vais le mettre tout seul demain parce qu'il est habitué à rester un peu plus isolé que les 3 autres attends mais je n'aime pas les laisser la journée comme ça c'est tellement long de les laisser seul enfin bref mais voilà donc stérilisation c'est réglé aussi aujourd'hui il faut aussi que je prépare justement la caisse de transport de Silver donc je vous montrerai ce que je mets dedans je ne mets pas grand chose mais voilà j'allais lui mettre des petits joujoux aussi pour qu'il puisse s'amuser tant qu'il est tout seul parce que le pauvre donc voilà là je pense que je vais attaquer mes swatchs en attendant le facteur comme ça je peux remonter ça, ranger ça et ça ne traîne plus en bas parce que la couture au pire je peux le faire le soir tranquille voilà et puis j'ai des pièces qui vont relativement vite les bouss de cousin c'est pas très long à faire ok bon je vous reprendrai tout à l'heure sûrement en musique quand je couds quand je sois je ne sais pas on préparera la caisse de Silver aussi parce qu'il faut qu'elle soit prête pour demain matin 6h mais merde il faut que j'emballe le cadeau du petit aussi les cadeaux de Pâques ah ben je vais vous montrer ce que chéri lui a pris Ryan j'en ai marre ça fait des jours qu'il ne fait que gueuler donc déjà il lui a pris un petit short comme ça en jeans voilà il est plus que basique mais il est très beau avec les boutons vert fluo et une petite broderie ici c'est une petite couronne voilà vert fluo il est très joli ce short il lui a pris un t-shirt c'est marqué quoi ? moi féroce avec un un petit c'est un boulis avec des lunettes de soleil trop beau et alors coup de coeur sur la chemise il lui a pris une petite chemise à moyenne à moyenne elle est trop belle j'adore voilà donc ça c'est ses packs on lui prend toujours des vêtements parce que les jouets on ne sait plus quoi lui prendre tellement il en a les chocolats pareil il en a des milliers dans son armoire donc voilà bon allez sur ce je vais voir ce qu'ils ont les chiens nourrir les chiens c'est l'heure de manger c'est peut-être ça aussi qu'ils gueulent et je vous reprends tantôt certainement en musique quand je ferai les swatchs et que je couds parce que je vais regarder en même temps des vidéos once upon a time pour essayer de terminer parce que je suis presque fini et voilà donc voilà ce que ça donne mon rangement je vais vous montrer d'un peu plus loin après là je vais vous montrer les détails donc ici j'ai mis les ongles 24 4 size et les deux ici top coat donc là c'est un top coat un vrai top coat à effet là c'est un highlight donc il faut un top coat dessus mes deux 4 size de chez ongles 24 les deux de chez madame glam donc j'en ai un autre qui va bientôt arriver les holographiques de madame glam ici j'ai mis les bandes prétis les you are sugar ici les derniers que j'ai acheté sur aliexpress les elite 99 et après on a les paillettes donc ongles 24 millionnel et madame glam les émilie que j'avais eu d'un part de la marque émilie your sugar encore et puis les autres petites marques ça ça vient de chez aliexpress et là c'est les effets sirenes voilà ici j'ai mis les vernis classiques donc les madame glam ici mais j'ai l'impression qu'il m'en manque quand même j'en ai pas que 5 puisque j'ai pu en choisir 4 la dernière fois je ne sais plus enfin si j'avais pris beaucoup de à effet la dernière fois les madame glam et le neon nails les ongles 24 donc là j'ai laissé de la place puisque j'en ai encore qui vont arriver les elite 99 les indigo nails et les you are sugar voilà ici j'ai mis mes petits pots de gel finalement voilà mes vernis noir et blanc j'ai mis les constance carol pro ça c'est des vernis avec des paillettes déjà dedans et ensuite j'ai mis les brandes pretty les gelish et puis les autres petites marques voilà et je trouve que c'est plutôt pas mal bon il y a encore de la place attendez je recule il y a encore de la place pour en mettre d'autres voilà bon après maintenant je pense que ça va être principalement du madame glam si les collabs continuent à cette vitesse là ça va vite se remplir quoi voilà donc maintenant j'allais manger et faire ma sieste haha ça va Sous-titrage ST' 501 ... 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